bienvenue sur info 83 et nous allons nous intéresser à notre santé avec notre docteur maison docteur martin cotina gastro entérologue diplômée en nutrition bonjour martin cotina bonjour thierry bonjour à tous j'espère que vous allez bien nous allons très très bien grâce à vous docteur martin cotina aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui arrive à certains d'entre nous le reflux gastrique alors typique et atypique pouvez-vous nous éclairer et nous dire ce qu'est tout d'abord le reflux gastrique typique atypique et comment se manifeste par exemple le reflux atypique là je vous ai posé trois questions en une effectivement thierry le reflux interroge pas mal de nombreuses personnes car c'est très fréquent alors il se manifeste typiquement par des brûlures acides qui partent de l'estomac et qui remontent le long de l'osophage qui peuvent arriver jusque dans la bouche en apportant parfois de l'acidité directement dans la bouche ces douleurs surviennent après le repas ou lorsque les gens se couchent ou aussi lorsqu'ils se penchent vers l'avant et ça c'est typique du reflux mais parfois effectivement il peut être trompeur et voilà de tout ça non non quand un reflux se manifeste ce n'est pas normal surtout s'il se manifeste souvent il peut être il peut être trompeur et quand il est trompeur et ben il peut prendre des masques différents et par exemple se manifester par une pseudo angine de poitrine c'est à dire qu'on imagine que effectivement on est en train de faire de l'angine de poitrine ou alors par de la toux par de l'asthme mais aussi des manifestations orl comme par exemple une voie cassée une laryngite une sinusite mais aussi au niveau dentaire par des érosions dentaires et donc vous voyez que les masques du reflux sont extrêmement vastes et peuvent prêter à confusion et donc et bien sûr il faut toujours éliminer une pathologie de l'organe qui est évoqué par les symptômes c'est à dire que si vous avez de l'angine de poitrine en premier bien sûr vous allez voir le cardiologue et pas le gastroentérologue et c'est le cardiologue qui après avoir fait le bilan vous orientera vers le gastroentérologue alors docteur martin cotina vous savez qu'il ya des questions qui arrivent nombreuses d'ailleurs un concernant votre rubrique question que vous pouvez poser d'ailleurs par mail à questions au singulier ou au pluriel à rebase info 83.fr info au singulier sans s donc que peut-on répondre à une internaute sur la rhinite postérieure alors la rhinite postérieure c'est lorsque les sécrétions s'écoulent non pas vers l'avant mais plutôt vers l'arrière de la gorge et puis que les gens sont obligés d'avaler régulièrement ces sécrétions c'est fort désagréable alors c'est sûr que ça peut être favorisé par un reflux mais ce n'est pas la seule cause les causes sont multiples et donc vous avez effectivement des causes allergiques des causes infectieuses chroniques vous avez des polypnasos aussi qui peuvent donner ces symptômes mais aussi des intolérances aux médicaments et notamment à l'aspirine aux anti-inflammatoires et aussi par réaction croisée aux antidouleurs notamment le doliprane à des colorants alimentaires comme la tartrazine et aussi à certains conservateurs et puis aussi les intolérances alimentaires notamment les intolérances à l'histamine aux sulfites qui sont présents dans de nombreux aliments et de nombreux médicaments donc vous voyez que effectivement la rhinite postérieure peut avoir de multiples éthiologies donc votre médecin bien sûr peut vous aider sinon l'ORL l'allergologue et le gastro-entérologue voilà si vous voulez en savoir un petit peu plus effectivement vous retrouverez sur l'article que j'ai écrit pour info 83 les références de mes livres qui vous permettraient d'en savoir un petit peu plus sur le reflux notamment soignez votre reflux naturellement et petit place à vous recontre le reflux du docteur martin cotina que nous avons l'honneur le privilège d'avoir avec nous aux éditions Thierry Soukart merci docteur merci très vite sur info 83 prenez soin de vous prenez soin de vous merci